Salut à tous c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui je vous livre mon test du Bose Headphones 700. Vous avez sans doute remarqué que dernièrement je me suis pris à tester pas mal de casques et écouteurs sans fil. J'ai testé le Microsoft Surface Headphones, le Beat Solo Pro, le casque Jabra Elite 85H, les écouteurs Jabra Elite 65T et 75T, Airpods, Airpods Pro, Freebuds 3, Galaxy Buds, bref plein de casques et écouteurs sans fil qui ont suscité votre intérêt et que vous m'avez demandé de tester. Le dernier en date c'est le Bose Headphones 700 qui apporte pas mal de nouveautés par rapport aux générations précédentes mais qui coûte quand même son prix 400 euros. Alors il y a trois choses importantes à retenir sur ces Bose, l'ergonomie à savoir le Bluetooth multipoint, le confort, les commandes tactiles etc, la réduction de bruit numérique et la qualité du son. Commençons par l'ergonomie. Déjà niveau design, je le trouve très réussi. Il y a un tout nouveau système d'ajustement du casque pour la tête qui est visible à l'extérieur ce qui est différent des autres casques puisque en général il se trouve à l'intérieur. Toutefois je trouve ça plutôt joli. On a également trois boutons. Le premier à droite sert à allumer, appairer et éteindre le casque. Le second lance votre assistant vocal, Siri, Google Assistant, Alexa, Bixby, ça dépendra si vous utilisez un Samsung, un autre smartphone Android ou un iPhone. Et le troisième bouton à gauche, cette fois-ci, sert à gérer la réduction de bruit. Mais du coup vous allez me dire, il n'y a pas de bouton pour mettre pause, play, pour changer de musique, pour gérer le volume etc, comment on fait ? En fait, il y a un pas de tactile sur le côté droit du casque et par conséquent, deux taps mettront pause ou play, on glisse vers l'avant ou l'arrière pour changer de musique et puis on glisse vers le haut ou vers le bas pour gérer le volume. C'est aussi simple que ça. Ce qui est bien avec ce casque, c'est que non seulement il garde en mémoire les appareils précédemment connectés, mais en plus il est multipoint, ce qui signifie que vous pourrez connecter deux appareils en même temps. Par exemple, j'ai connecté ce beau Z-Phone 700 à mon iPhone, mon iPad et mon MacBook. Il suffit que je mette pause sur l'un des appareils et que je reprenne la lecture sur l'autre pour que ça switche rapidement. Mais avec l'appli, je peux aussi déconnecter un de ces appareils et me reconnecter à un autre qui est en mémoire sans repasser par la case appairage et ça c'est plutôt cool. C'est pratique si comme moi vous avez plusieurs appareils comme un PC, une tablette et un smartphone et ne pas devoir repasser par la case réapairage, c'est un bon point d'ergonomie. Sinon, au niveau confort, ce nouveau casque Bose est plutôt bon. Le coussinet qui repose sur la tête est confortable, les coussinets qui sont à l'intérieur des oreilles sont confortables et le poids est relativement bien réparti, ce qui fait que vous pourrez le porter plusieurs heures sans être dérangé. Par contre, deux choses à savoir, c'est que premièrement l'autonomie c'est bon sans être exceptionnel, 20 heures annoncées par le constructeur, moi personnellement avec la réduction de bruit j'arrive à tenir à peu près deux jours en comptant le montage toute la journée et les transports le matin et le soir. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous tombez en rate de batterie et que vous voulez quand même utiliser le casque avec la prise casque, pensez à utiliser le câble fourni par Bose dans la boîte. C'est pas une prise 3,5 mm mais 2,5 mm, ce qui fait que les câbles jack qu'on retrouve partout aujourd'hui ne seront pas compatibles. Dans la boîte de transport, vous avez un petit compartiment magnétique pour garder vos câbles, donc ne l'oubliez pas. D'ailleurs, concernant la boîte de transport, c'est pas ce qui se fait de plus discret ni compact, mais en même temps c'est normal puisque le casque ne se plie pas, contrairement à la plupart des concurrents, hormis le Surface headphones de Microsoft. Mais le fait qu'il ne se plie pas, c'est pas quelque chose qui me dérange quand on voit la grande qualité de ce casque, notamment au niveau de la réduction de bruit qui est juste exceptionnel. Parmi tous les casques que j'ai testé, c'est tout simplement la plus efficace. Que ce soit dans le métro ou au boulot, si j'active la réduction de bruit à son maximum et que je mets le volume de ma musique à environ 50%, bah j'entends plus rien. De ce que j'ai pu entendre, c'était vraiment la grande force de Bose ces dernières années, et ça s'est encore amélioré puisque cette fois-ci, la réduction de bruit est ajustable dans un niveau allant de 0 à 10. Et point positif, dans l'application, vous pourrez configurer le bouton de réduction de bruit pour qu'il permute entre 3 niveaux. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis qu'un clic fait passer de 10 à 5 et un deuxième clic fait passer de 5 à 0. Ce qui est pratique quand on veut parler à quelqu'un sans retirer le casque. Dernier point, et c'est le son, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un casque haut de gamme de Bose, le son est très juste, plutôt plat, mais très très bon. Et moi qui aime pourtant les casques qui font boum boum dans les oreilles, bah ces dernières semaines, j'ai été très satisfait de ce casque Bose. Je pense que c'est le grand débat avec Sony. Soit vous préférez le son qui fait vraiment boum boum dans les oreilles, donc il faudra choisir Sony. Soit vous préférez un son plutôt passe-partout, et dans ce cas-là, il faudra choisir plutôt ce Bose. Côté Bose, malheureusement, la chose regrettable, c'est qu'il n'y a pas d'égaliseur dans l'application. Donc le son que vous écoutez, par exemple en magasin, c'est exactement ce que vous aurez chez vous. Donc ça peut être un avantage, allez tester en magasin, regardez si le son vous plaît, et si ça vous plaît, vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour ce tout nouveau Bose headphone 700, c'est mon nouveau casque préféré, c'est mon petit chouchou, je le kiffe. Il est vraiment très très bon, je l'ai vraiment adoré pour les points que j'ai mentionné dans cette vidéo, à savoir sa très bonne qualité sonore, le confort, la réduction de bruit, et puis surtout le multipoint. Après c'est pas tout beau tout rose, il y en a certains qui n'aimeront pas le fait qu'on puisse pas le plier, d'autres qui n'aimeront pas le fait qu'il n'y ait pas d'égaliseur. Moi personnellement, j'ai pas trop kiffé le fait que quand on retire le casque, ça ne met pas de pose automatiquement, donc il n'y a pas de play pose quand on met ou quand on enlève le casque, donc ça je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon oui, je recommande absolument ce tout nouveau casque Bose, surtout que maintenant il y a de l'USB-C, enfin. Et puis surtout derrière, il y a des grosses promos sur Amazon, je vous ai mis des liens dans la description, et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like et de vous abonner, et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace !